Bonjour le numéro 2, et un gratte-gratte à Kiki le 4, c'est qu'ils sont mignons les petits. Oh mais t'en fais pas numéro 6, je t'aime autant que ton petit frère numéro 5. La main dans la main, l'épousin joyeux, faut cuicui à qui mieux mieux. C'est Kiki ! Coucou, c'est moi ! Et vous ne devinerez jamais ce que je vous rapporte ! De la lucive en poudre ! Et j'en ai pris 17 boîtes ! Numéro 3, c'est mon quarante-douzième. Heureusement il reste 15 boîtes. Oh non, là 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 non... Non ! Oh je suis super déçu, il n'y avait pas un seul numéro 1. Mais où est-ce qu'on te trouve ? Je crois que je vais, je vais craquer ! J'ai dû acheter toutes les boîtes de lucif de tout l'univers ! On le trouve pas ! Pour compléter la collection, il faudrait pouvoir voyager dans le temps jusqu'en 1978, l'année où ce maudit poussin numéro 1 est sorti ! Le problème principal, c'est que Bud est atteint de ce trouble du comportement appelé syndrome de la pièce manquante. Le bon côté de la chose, c'est que mes culottes sont toutes propres, lavées toutes les deux heures ! La collectionnite a fait sombrer des gens bien moins fragiles que Bud. Creusons-nous tous les trois la cervelle, il devient urgent de trouver une solution à son problème. Bon, et on fait quoi ? On lui fabrique son poussin numéro 1. Je côtoie vraiment des cerveaux brillantissimes. Si ça peut te faire plaisir, je veux bien te prêter ma collection de truelles ! Ça ne te tenterait pas de venir compléter ma collection de timbres du Liechtenstein ? Eh Bud, qu'est-ce que tu dirais si je te pensais ma collection des barres d'orléopards en fausse caille de chez Berzacé ? Nous, nous et nous ! Moi, ce que je veux, c'est le poussin à l'édition limitée de 1978, numéro 1 ! Mais attendez un peu ! N'est-ce pas notre Candy préféré qui parlait tout à l'heure de voyager vers le passé ? C'est Candy en personne ! Je vais construire une machine à voyager dans le temps. À tout de suite ! Voici le moment qu'on attendait tous, l'arrivée d'un locataire. Un type qui joue de la musique avec un lit. Bah ouais, ça s'appelle un litiste. Le poussin numéro 1 ! Ouah ! Ouah ! Il est là ! Le poussin qui a commencé toute la série ! La seule chose qui me manquait à mon bonheur ! C'est toi ! Tu es mon Graël ! Moi précieuse ! Je vais t'installer sur l'étagère ! Tu vas faire connaissance avec tous tes frères et sœurs ! La lourde ! Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, Bud, ce poussin n'était pas le vrai poussin, mais son image dans la télé ! Ah ouais ! Mais le vrai poussin, il est ici ! Et je vais aller le chercher ! Bien vu ! Il est parti le voler ! Il va finir ses jours en prison ! La 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 la... Salut mec ! Qu'est-ce qui me vaut le plaisir de ta visite ? C'est bon, tu peux lâcher la sonnette, je crois que j'ai compris que t'étais là ! Ouais, je suis de la mairie et je suis débarrasseur d'objets, même quand vous êtes nouveau dans le quartier, alors on peut vous débarrasser gratuitement des objets que vous avez apportés. Ouah, ça c'est vraiment grand, mec. Entre, c'est un vrai foutoir là-dedans. Tu m'embarques d'abord ce vieux truc. Vous savez, c'est une offre gratuite qui n'est pas payante qu'aujourd'hui. Et j'ai encore plein de places dans le camion. Je peux même embarquer des choses toutes petites. Ah bien, puisque c'est comme ça, t'as qu'à emporter la commode là et le fourneau. Tu peux aussi embarquer le petit buffet, la valise et le lit, le tronc, la lampe, la fusée, la porte et tous les autres meubles, mec. Bon, eh bien, il reste plus que ça. Ah non, 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 pas le petit poussin, mec. C'est la chose la plus précieuse que je possède, mec. On touche pas au poussin, mais par là, j'ai quelques armoires normandes. Dis donc, débarrasseur, il y en a qui se font peut-être avoir, mais pas moi. Dès que je t'ai vu, j'ai tout de suite flairé l'arnaque. Et ce petit point, c'est du verre blindé à l'épreuve des balles. C'est moi le propriétaire du poussin numéro un et je suis le seul. Et je t'autorise à le contempler autant que tu veux avant d'être transformé en flaque de gazpacho. J'ose espérer que cette expérience t'a servi de leçon, Bud. Voler, c'est mal. Et surtout, c'est la source de toutes sortes de problèmes. Il y a toujours une alternative intelligente, comme ma machine à voyager dans le temps. OK. Je crois que tu dois avoir raison. Année 1978, me voilà ! Et donc, je règle sur l'année du poussin numéro un. Ouais, l'année 1978, c'était vraiment bizarre. Il y avait des chauves-souris méga géantes. Il y avait des effets spéciaux. Alors, vachement réalistes. Mais alors, le gros type poilu, il n'était pas super amical. Ma machine a encore besoin de quelques mini-réglages. Alors, le type au poussin, il donne là. On entre tous les trois. Vous surveillez le couloir et moi, je prends le poussin. Une minute, Bud. Est-ce qu'on trafait quelqu'un la nuit pour prendre un objet sans demander la permission ? C'est pas un petit peu du vol ? Gorgiou, Gorgiou, Gorgiou. Je vais pas le voler. Je vais faire un emprunt de très, très longue durée. Ah, OK. Ce n'était pas des effets spéciaux. C'était les ptérodactyles du jurassique. Et voici le garde du corps de numéro un. Cuit. Quand on dit œil de l'inx au troupeau-sol, le gardien du poussin vient de sortir. L'objectif reste provisoirement sans surveillance. Maintenant, c'est à bout. Reçu cinq sur cinq, œil de l'inx. Père Noël entame la descente de gros lutins au doigt de fu. Un de l'inx, où est le gardien ? Donnez la position du gardien. Qu'est-ce que tu m'écoutes ou tu fais tout repassant ? Mais quoi ? Mais non, ne quittez pas. Oui, oui, alors le gardien du poussin, il est... Il est plus là. Je m'approche de l'objectif. Comme c'est bizarre, j'ai comme l'impression que des yeux me regardent. Tu vois quelque chose, un de l'inx ? Bien reçu, je scanne la pièce. Eh oui, il est au plafond. Si j'en juge par les progrès de la civilisation, on est bon à un ou deux siècles près. Selon mon détecteur de vibrations acousticiennes, le coffre, il est juste de l'autre côté de ce mur-là derrière. Ok, tout le monde s'écarte. Oh, regardez, on voit les étoiles. Oh, il va faire beau demain. Est-ce que si on touche presque au but ? Un poil plus sur la gauche. Voilà. Dictap cheese. Flûte, encore coincée. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Aucune idée, mais je peux te dire ce que lui va sentir. Cote, 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 codette. Ça devrait prendre pas plus de quelques mois pour nier ça. Et à part les poussins, vous aimez quoi ? Et qu'est-ce qu'il se passe si j'appuie sur ce mouton rouge-là ? Oh, je ne crois pas que c'est arrivé. Je touche le poussin numéro un. Tiens, hé, là, il pue un max. Il est probablement devenu rance. Tu sais, en 78, on faisait du savon sans conservateur à partir de Saint-Dou de Bouc. Oh, le poussin ! Tu l'as touché ! C'était le seul exemplaire dans l'univers. On se cacaque. Tiens, un cadeau. C'est ma super collection de timbres du Lichtenstein. Si ça peut te consoler un peu. Ça, c'est ce que j'appelle un vrai pote. Je pars à la chasse aux timbres. Hé, nous, il sera content que j'aie refilé sa vieille collègue. Inutile de me remercier. Ça me fait plaisir. Ma collègue, elle est complète. Ma collègue, elle est complète. Je t'installe à ta place à côté de tous les petits copains. Et ça y est, ma collègue, elle est complète. Au fait, tu peux me rendre ma collection de timbres ? J'ai rapporté le timbre qui me manquait de mes voyages dans le temps. T'as la collection de timbres ? Ouais, oui, c'est-à-dire que... Parce que, voilà, parce qu'il y a eu un problème. Et tu lui as donné ma collection de timbres sans même te demander si j'y tenais ? Il se trouve que j'y tenais ! Mais c'est pas vrai ! J'ai demandé ! Mais tu es plein ! Ne te fatigue pas, tout ce que je vois, c'est que tu as jeté ma collection de timbres adorée ! Et la baignoire au esta ocupado, amigo ! Ne t'inquiète pas, ça va fondre ! Oh, vous avez vu les jolies bubules colorées que je fais ? Ça m'avait pris 38 ans pour réunir cette magnifique collection de timbres ! Alors, bon voyage, les petites bubules ! Vive la liberté ! Non ! Mais t'es devenu fou, ethno-assassins ! Céréales bulles d'air ! Revenez les bulles, revenez-moi mes poussins ! Oh, je vais choisir les vêtements que je mettrai demain ! Bien, alors voyons voir ! Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre ? Ah oui, je sais ! Je vais mettre mon petit jogging en sky ! C'est pas vrai ! Mon jogging préféré est tout troué ! Vandalisme ! Non ! Oh non, c'est impossible ! Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? C'est vraiment trop injuste ! Mon gratte-d'eau en acajoupoli, dédicacé par Elvis ! Détruits ! Réduits à... Néant ! Hein ? What ? Qu'est-ce que... Oh ! Oh, pas Sathion ! Un mal appris a dévasté toutes mes affaires ! Un monstre répugnant a osé se moucher avec toutes mes cravates ! Et d'abord, je t'ai vu en train de reluquer mon gratte-d'eau ! Je ne reluque rien, moi, monsieur ! Je sais que c'est toi qui a déchiré mon super jogging ! Hé, les gars ! Je sais quoi ! Je sais qui a fait ça ! Mais je ne sais pas s'ils me retiennent ! Ah ! Oh, les gars ! Ah ! Hé, les gars ! Pourquoi t'as fait ça ? Les gars ! Pourquoi t'as cassé mon gratte-d'eau ? On a vécu ensemble tellement de beaux moments ! Adieu, mon ami ! Et sache que... Jamais je ne t'oublierai ! Ha, ha ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Et toi, touche pas la bouche ! Ha ! Ha, ha ! Yaya ! C'est à moi, ça ! Il m'a fallé, mon chicot ! Qu'est-ce que c'est... Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je crois que c'était un... un... un chat ! Ah, mais les gars, il n'y a aucune raison d'avoir la trouille ! C'est rien, c'est ce vieux holland des volants qui tournent en rond sur sa jambe de bois ! Et si vos affaires étaient un peu sans dessus-dessous, c'est parce que le vieux pirate cherche quelque chose ! Ah oui ? On va... On va... Tu veux dire qu'il va aussi s'en prendre à mes slips ? Du calme, les gars ! Avant de nous enfouir à toutes jambes comme des poulets, faisons notre petite enquête ! Ah, nous y voilà ! Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les anciens pirates, sans jamais oser demander ! C'est un best-seller ? Cinquième édition ! Bien, où vais-je trouver ça ? Ah, c'est ici ! Le Hollandais volant ! Bill était un terrible pirate ! Il perdit sa jambe lors d'un mémorable combat avec Bobby Dick, le célèbre baleine géante ! Bill se fit construire une jambe en bois taillée dans la figure de proue du navire ! Ce pirate connut son déclin à cause du bruit de talons aiguilles qu'il faisait avec sa jambe de bois ! Là, d'être toujours surnommé la Hollandaise par ses compagnons, il se retira dans une vieille maison... Voix, poche suivante... Oh ! Mais, mais, c'est notre maison ! Il paraît que son fantôme hante toujours la maison, mettant tout un sac en râlant ! Eh, fantôme ! C'est ce que je me tue à essayer de vous dire ! Oh, Dieu du ciel ! Un marin fou est d'ici près de nous sauter dessus ! Oh, j'adore les marins ! Je reviens tout de suite, ne bougez pas ! Qu'est-ce que c'est, Candy ? Ce coffre contient tout ce dont on a besoin, n'est-ce pas, pour entrer en contact avec un fantôme ! Très bien, fais-nous voir ! Hmm, c'est très étrange ! Alors ça, c'est un collier maléfique, voyez-vous, entièrement composé de dents de lait ! Et ça, oh, c'est une tresse en poils de dessous de bras de concierge ! Oh, alors, vous voyez, la mini-jupe en peau de bison tannée avec des escarpins sortis ! Ah, ceci, ce sont des boucles d'oreilles sacrées, très en faille ! En œil de mule déshydraté ! Et enfin, vous allez voir, le bonnet rembourré en poitrail de singe ! Voilà ! Grâce à cette tenue et à la procédure adéquate, nous pourrons entrer en contact avec l'au-delà ! Arrête ton cinéma, ce sont que des bêtises ! Ethno, mets-la en veilleuse ! C'est très sérieux, au contraire ! Nous devons tout tenter pour faire fuir ce fantôme ! Ok, ok, envoie ta séance ! Mais ne me demande pas de discuter avec des fantômes ! Des fantômes ! Oh, arrête de faire peur à tout le monde, Ethno ! Il est temps de commencer la séance, hein ! Alors, joignez vos mains sur la table ! Au nom d'une bouteille de rhum, le lendemain volera la jambe de foire ! Tu l'as ? Canet ? Comment tu le sens ? Salut la compagnie ! Allons-y, hissez-moi aux mains de misère ! Moussaillon, apporte-moi mon grog ! Et plus vite que ça, j'aime pas attendre ! Faudrait pas me couper le vent ! Tu as entendu quelque chose ? C'est super bizarre ! Je sais pas ce que ça peut être ! Et recule-toi, je vais l'enfoncer ! Ah ! Stéréo, gorgeous ! Il n'y a aucune raison d'avoir peur ! Mais on a vu le fantôme ! Il y a forcément une explication logique à ce phénomène ! Et j'ai bien l'intention de le découvrir ! Ah, vous vous donnez un travail de fou pour trois fois rien, les gars ! Bill cherche seulement quelque chose qui l'a égaré ! Pas maintenant, Bud ! Je dois chasser le mauvais esprit de cette maison ! Par les pouvoirs infinis du très grand maître, je t'ordonne d'abandonner cette maison ! Va-t'en disparaît, fantôme du pirate qui s'appelait Bill ! Ah ouais ! Parce que je t'en dis que ça sent rien tout ce cercle ! Eh, Candy, pourquoi tu veux que je te donne un coup de main ? C'est pas trop mon truc, les fantômes, tu sais ! Mais personne n'apprécie les fantômes ! C'est pour ça que je dois les faire fuir ! Tiens, secoue cette tête réduite, parfumée ! Ce n'est qu'un début, notre chasse aux fantômes risque d'être longue ! De qui se veut bien mettre à charge de revanche ? Dépêche-toi, les fantômes n'attendent pas ! Nous y sommes presque, Stéréo ! En fait, il est juste en dessous de nous ! Il est là ! Vite, raccobons-le ! Il va à la carte ! Je ne comprends pas ! Je ne reçois aucun signal ! Le scanner ne le détecte plus ! Une petite seconde ! Ça y est, je le reçois à nouveau ! Le signal augmente ! Augmente encore ! Il est là ! Et... Je l'ai manqué ! Vite, Stéréo ! À l'étage ! Et... Encore manqué ! Il est drôlement vif, ce fantôme ! Je l'ai ! Il est retourné au grenier ! Prépare ton filet, Stéréo ! Cette fois-ci, crois-moi, on l'aura ! Va-t'en, vilain bonhomme ! Au nom d'une bouteille de rhum ! Hé, le Hollandais ! C'est moi ! Allez, montre-toi ! Montre-toi où que tu sois ! Tiens, notre vieux loup de mer ! Cette fois-là, tu ne nous échapperas pas, mon gaillard ! Plus un sale geste ! Pourquoi vous ne laissez pas tranquille ? Je vous ai dit qu'il cherchait quelque chose qu'il a perdu ! Parfaitement, Bud ! Je viens de retrouver ce que je cherchais ! À présent, je m'en vais ! Et je ne vous ennuierai plus, adieu ! Un instant ! Je serais curieux de savoir ce que vous cherchiez ! Mais... les clés de mon navire, bien sûr ! Bien, je n'aurai plus besoin de cet attirail à présent ! Je crois que tu as raison ! Nous ferions mieux d'aller nous coucher ! Nous avons du sommeil en retard ! Ah bah, vous n'avez qu'à vous coucher ! Je crois que moi, je vais encore regarder un peu la télé ! Ok, les amis ! Ça y est ! La voie est libre ! Vous pouvez sortir, maintenant ! Je dédiés déjà,找 каких-là... Je vous ai des occupiers de la série ! Oh, je sais que tu dois être impatient d'ouvrir ton cadeau. C'est de notre part à tous. Pour moi, vous êtes vraiment trop sympa, les gars. Merci, c'est extra. Super. Mais au fait, pourquoi fallait-il qu'on se déguise en humain? Oh, rassure-toi, Stéréo. Ce n'est qu'une partie de ton cadeau d'Annie. Ouais! C'est moi, votre copain, petit chemel! Avec moi, on rigole! Vous verrez, je suis trop Gilles Roi les Régolons! Ah! Ah, ah! Ah, oulalalala! Ta-da! Euh, on s'est dit, un petit comique, là, ce sera le cadeau parfait, et donc à offrir à un vrai connaisseur comme toi! Il paraît que ce type, il est unique. Et un petit coup à droite et un petit coup à gauche! Wow! Ha, 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 ha! Je suis un kangourou qui a perdu son pantalon! Hé! Ce sera pas des gâteaux à la crème, là-bas? Je raffole les gâteaux à la crème! Hé, les mecs, regardez! Vous me regardez, hein? Bousillettes! Attention! Vous allez vous-mêmes! Le gâteau à la crème! Il a... Il a bousillé! Et maintenant, regardez ceci! Oh! Mildé! Mildé! Je vais m'écraser sur une montagne de petits choux d'appels de chocolat! Et maintenant, voici le clou de mon spectacle! En première exclusivité mondiale! L'homme trompette! Merci de votre cadeau! C'était très, très bien senti! Vous connaissez celle de la chamelle? Il a la boîte de lait en poudre! Un jour, en plein désert, la chamelle avait très souhait! Alors, elle prit la boîte de lait et dit! Si au moins j'avais des biscuits, je pourrais boire du lait avec! Applaudissements! Elle est ronde, hein? Je l'ai plein et comme ça, tout aussi poilante! Je suis le plus grand fantaisiste de la tarte! Ah! Ah! Hé, j'ai une délinette! Qu'est-ce qui est petit, mignon et qui mange du gras? Ah, petit, mignon et qui mange du gras? T'occupes pas de ça, Bad! Ouvre le circuit de surveillance! Ouvrez, les gars! Copanichemel veut vous faire rire! Il veut vous faire rire! Hé! Faites quelque chose, les mecs! Ou alors je m'en charge et je vous jure que ça risque de faire très mal! Ça y est! Oh, je crois qu'il est parti! Hmm... Oui, il a disparu! Bad, mets en recherche automatique! Stop! Hop! Reviens en arrière! Passe sur le circuit vidéo des toilettes! Pourquoi est-ce que personne ne m'aime pas? J'ai beau tout essayer pour les amuser! À chaque fois, ils s'enfuient tous en courant! Bouf! 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 Oh! Le pauvre garçon, il a l'air rongé par le désespoir! Ça a tout l'air d'un cas classique de bouffonomanie. Il croit que la seule façon de se faire des amis est de faire l'idiot. Il ne comprend pas que chaque fois qu'il essaie d'être drôle, il produit l'effet inverse! Il n'est pas question de baisser les bras! Ces gens seront mes amis, qu'ils le veuillent ou non! Peu importe ce qu'il en coûtera! Oh! Oh! Qu'est-ce qu'il se passe? Il n'a plus du lâchisme, baby! Il n'a plus du lâchisme, lady! Oh! Personne n'a le droit de toucher au king! Oh! C'est sacré! Où il a affaire à moi! Les gars! Oh! Venez! Venez voir ça! Il est dehors! Il pleure dans le jardin! Oh! Je crois qu'il faut que nous soyons gentils avec lui! Ah! Tout ce que je veux, c'est avoir quelques amis! Est-ce vraiment trop demandé? Ils deviendront, mes amis, qu'ils le veuillent ou pas! Pourquoi est-ce que personne le veut? Aaaaah! 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 Vous êtes des vilains! Des méchants! Aaaaah! Il va réveiller tout le quartier, cette espèce d'abrutis! Je vais dire à la police! Vous êtes des méchants avec moi! Qu'est-ce que c'est que ce raffuse? Messieurs l'agent, mes méchants cousins m'ont jetés à la rue! Parce qu'ils aiment pas mon sens de l'humour! Écoutez-moi, c'est votre cousin Faites-le rentrer chez vous, immédiatement Ah, c'est bon d'être de retour On pourrait le garder quelques jours ici Tu as raison Candy, ne jamais contrarier un malade mental Il pourrait devenir dangereux En jouant avec lui, nous parviendrons peut-être à la raisonner Pierre qui roule la masse pas mousse Euh, mon cher du chmol, pourrais-je te parler une petite minute ? Nous sommes tous enchantés de rire, n'est-ce pas, et de faire la fête avec toi ? Et comme dans une grande famille, hein ? Une famille ! J'en ai toujours rêvé, toi tu serais tonton Abel Bob, tu es le plus gentil de mes tontons Alors, cousin Charles, ça baigne ? Mais gros, je t'aime pas trop Je sais que tu es de la famille, mais je t'aime pas trop Ma famille est enfin réunie De cette famille, vois-tu, comme dans toutes les autres d'ailleurs Nous ne... Vraiment fondard C'est un cadeau pour ma chère famille Oh, c'est extrêmement gentil de ta part Essaie d'être un peu attentif Il faut que tu comprennes que nous t'aimons tous beaucoup Mais nous voulons que tu sois heureux J'avais vu ça ? Oh, ce qu'elle était bonne ! Ah, très drôle, ça va Oh, super, j'adore ce genre de blague Oh, classique et de bon goût, la classe Oh, vais voir cette saleté de la mouche J'ai acheté cette mouche adhésive Ex-près pour toi, cousin de mon cœur. Allez, pas de jaloux. J'en ai une pleine boîte. Des mouches pour tout le monde. Oui! Vous êtes trop bons, les mecs. Faut voir la tête que vous faites. J'ai une idée complètement idiote qui pourrait bien fonctionner. Détends-toi, adresse-toi à la caméra et n'oublie pas, tu es une star. Quand je pense à tous les amis que je vais avoir quand je serai passé à la télé. Prêt? Silence, lumière, action. C'est impossible. Vous êtes sûr que je suis comme ça? C'est toi, c'est trashé. Ah! Mais c'est horrible! Vous êtes sûr que je joue comme ça? Méfiez-vous. Ne surtout pas l'énerver. Il pourrait devenir très dangereux. Faites comme lui. Cassez tous les meubles que vous trouverez. Quoi? Même le réfrigérateur? Merci, les gars. Grâce à vous. Je me sens un autre homme. Ça va être une nouvelle vie. J'espère que je ne vous ai pas trop mis le souk. Au revoir, mes amis! J'aurai besoin d'une tasse de café. Faire le ménage! Ça fait rire! Ça fait rire! J'ai convoqué cette réunion pour un motif d'une importance capitale. Nous rentrons à la maison! Ah ouais? Et comment? Avec un pédalo à réaction. Je pencherai plutôt pour l'autostop. Non, mes amis, un crédul mêlé en moi spirituel. Dans un vaisseau spatial! Je le vois pas. Bud, c'est parce que tu es dedans. Je vais vous expliquer. Pendant que vous faisiez la sieste, j'ai conçu et développé ces moteurs à uranium survitaminé, puis je les ai assemblés dans la cave entre le sèche-linge et le chauffe-eau avant de les boulonner au plancher du rez-de-chaussée. Ces moteurs surpuissants, autant qu'écologiques, vont arracher la maison à la traction terrestre et la propulser dans l'espace. Grâce à mon nouveau système de guidage à strapisme autoconvergent, nous serons rentrés chez nous pour le décès. Alors, à vos valises, les gars, on décolle demain matin à 0h47. T'as raison, avant de partir, faut utiliser ses clous. Non, Bud. En fait, Gorgeous prépare le vaisseau pour la gravité zéro qui existe dans l'espace. Ah ouais ? Je connais. C'est comme quand on crache en l'air dans le vin. Euh... Non. Et si pour faire peur aux passants, on clouait ce type sur la porte ? S'il ne s'enitera pas. Réalisé par rapport à la porte ? Sous-titrage ST' 501 Eh Bob, on fait des avions avec des salles de bain maintenant ? Je n'en sais rien du tout, je n'ai jamais été voir à quoi ça ressemble derrière Nous atteignons les 300 000 pieds, préparez-vous à sortir de la stratosphère Ai-je tenu un second de la chute brutale de la température ? Ne m'offre pas, ne m'offre pas, ne m'offre pas Nous sommes entrés à présent en zone de gravité zéro On pourrait retourner deux secondes en zone de gravité ? J'ai envie d'aller au petit coin Pilote automatique, OK ? Adieu, la Terre Bien, mes amis, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise La mauvaise, c'est que le pilote automatique a reçu des coordonnées et en air Et nous a conduits sur la Lune Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'humains sur la Lune Je répare très vite et avec un peu de chance, il restera encore du dessert quand nous arriverons chez nous Ouais ! Cette planète est si aride, inhospitalière et désolée Ça me rappelle quand mes parents m'envoyaient en vacances sur Alberta Dans l'élevage de cailloux de ma grand-mère Oh, moi j'adore ! Pas le moindre petit oiseau pour vous casser les oreilles Aucun humain claque sonnera derrière les camions pouballes Et personne pour sonner à la porte et vous emprunter votre perceuse La paix ! La poussière ! Il a fini silence Quelqu'un ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Ma voix, ce cosmonaute pourrait bien venir de je ne sais quelle base secrète sur la face cachée de la Lune Eh ben, il va y retourner vite fait, le cosmonaute Sinon, c'est sa face à lui qui l'osera plus montrer à ses copains La 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 Waouh ! Ça fait des années que je n'ai pas vu un être humain Vous avez apporté le journal, on fait une bolotte C'est la dernière tendance de sortir à votre vaisseau Vous auriez du Dirty Freeze parce que bonjour l'ambiance vous le casque C'est toujours la folie au concert des Beatles Je ne sais même plus depuis quand je suis là On m'a envoyé ici pour une mission top secret Je fais le tour du propriétaire Y'a quoi à droite là ? Je vais manger un truc pas périmé Eh, t'as conscience d'avoir embarqué un poulet auquel je tenais beaucoup ? Je viens de te faire une énorme erreur Eh, je suis sûr que vous m'aurez d'envie de savoir ce que c'est ma mission Non, mon gars c'est le moment de te comporter comme un astronaute et de t'envoler C'était sympa comme tout, je vous rappelle ! Non, c'est trop gentil, on appellera nous Oh, il m'énerve tous ces humains Il a mis de la poussière de lune sur tous mes parquets Oh, il a été élevé où ? Sur Terre ? Cody, tous ces humains ne sont pas élevés, on les dresse Sous-titres par Jérémy Diaz Oh, ça me dit qu'il n'y a pas de réseau Tu sais bien qu'il n'y a pas de réseau sur la face cachée de la lune La soupette ! Eh, on est peut-être bon, c'est clair ! Ne pas dire en guise ! Je me suis dit qu'un peu de compagnie vous ferait sûrement plaisir Vous avez des têtes à savoir tenir votre langue, alors écoutez ça Comme je vous l'ai dit, je suis là en mission secrète Il se trouve que dans les années 60, on est venu ici pour faire des expériences Des manipulations à base d'atomes d'hydrogène et de fromage à trous Le hic, c'est que ça a mal tourné, la lune a explosé et ils ont dû la remplacer Mais personne ne doit savoir que cette lune n'est pas la vraie Mais mission secrète, en fait, c'est que le secret soit gardé Et bien moi, j'ai un pied secret qui porte une fausse godasse Et quand cette botti est fesse T'inquiète, ça fait pas vraiment mal Victoire, mes amis ! Pendant que vous étiez assis à regarder la télévision J'ai réparé notre vaisseau Gardez vos remerciements Et le compte à rebours final est enclenché Yeah ! Hourra ! Hourra ! Hourra ! Ha ! Cinq, quatre, trois, deux, un En route ! Oh ! Le démarreur nous a lâchés Y aura-t-il jamais quelqu'un ici pour nous venir en aide ? Attendez, attendez Il y a quelqu'un qui peut nous aider ? Il est hors de question de demander quoi que ce soit, Spire de frigo Mais personne n'a parlé de demander Elles sont bien profondes, ces empreintes, pour un type en apesanteur Ils mangent beaucoup trop Voilà sa base T'as beau ? C'est pas sa machine à laver Je vois le démarreur Et personne n'a vu Il a dû aller faire des courses Gorgeous, tu fais le guet Gorgeous, tu fais le guet Fèche-toi, Edno ! Ah ! Ah ! Ah ! Quoi ? C'est ? Non ! Faut surtout pas toucher à ça ! Quand je vous disais que c'était pas la vraie Est-ce que... Vous auriez une petite rustine ? Et euh... Surtout pas un mot de tout ça, hein ? J'aime bien mon boulot et je tiens pas à me faire virer C'est pas un mot de tout ça, hein ? Où est-ce que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est qu'on a fait ? J'aime bien mon boulot et je t'aime bien mon boulot et je t'aime bien mon boulot Sous-titrage Société Radio-Canada Ah ! Débrouillez-vous sans moi ! À partir d'aujourd'hui, la Bonnie et Choros sont habillés ! Et n'oublie pas les pizzas quand tu reviens, sinon ça va barder pour toi ! Tu parles, ce guignol va revenir tout pono ! Vous allez voir qu'ils vont me supplier à genoux de revenir cette bande d'agrats ! Je me demande quel ratat ils se mitonnent ! Ils savent même pas se faire des nouilles ! Tu es sûr qu'on peut cuisiner des pâtes ? Dans ce générateur d'ondes radioactives ? Évidemment ! Tu vas quand même pas utiliser une casserole ! J'ai une... poussière à les yeux ! Plutôt chouette d'être mes entités, c'est pas vrai ? Hé, regarde ça ! Il y a même une niche pour toi ! Tiens, tiens, tiens ! On dirait que Gordiou s'a comme un petit creux ! Mais sinon, on ne mamadouera pas ! Je ne rentre pas ! Et figure-toi qu'en plus, c'est l'heure de mon dîner ! Gentil toutou ! Si, si, gentil ! Elle est gentil ! C'est un beau chien-chien, ça, mais oui ! Mais il rend la papataque un dit le toutou ! Gentil ! Matitus a trouvé un copain ! Et ce petit animal m'a tout l'air d'un chihuahua ! Et en plus, il est vert ! T'es surcoté sur de ton cou, Gorgous ! C'est la nouille du désespoir ! C'est tout ce qui nous reste ! Ben, si quelqu'un a une meilleure idée, on y va ! Allez, les petits gars, on va chercher la baballe ! Allez ! Wouf 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 ! Bravo, mes jolis ! Ils doivent être affamés maintenant ! Mmm... Ah ! Elle est bonne, la pâtée ! Regarde-là, mon mignon ! Il est... Oh, il aime les papouilles ! Oh oui, il est content ! Le toutou est son papa ! Quel étonnant phénomène. Candy semble faire un transfert psycho-affectif sur une personne à caractère dominant. Tu peux traduire l'un ? Notre ami se comporte comme un cabot. Merde, c'est dégoûtant. Ce type n'a aucune dignité. C'est honteux et c'est une trahison. Bien, je vous laisse à ce spectacle écœurant et moi je vais vomir dans un coin. Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Ben, je vais me coucher moi alors, bonne nuit. Je crois que ta chambre est par là. C'est honteux et c'est honteux et c'est honteux. Pour fêter l'arrivée du nouveau, j'offre une tournée de pâte et de bange-lée. Ouf, 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 ouf. Ouf, ouf, ouf. J'ai vraiment passé une bonne nuit. Pareil pour vous. Ouf, 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 ouf. Ouf, 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 ouf. C'est Bud là qui se goiffre de panty pour chien Remarque que la dignité, Bud, c'est pas trop son truc non plus Mais nous tiendrons, bons camarades Quand l'histoire jugera cette période, nous serons restés purs Purs et forts Certes, mais les propriétés chimiques de cette nourriture méritent peut-être une étude scientifique Parce qu'après tout, la nourriture apporte de l'énergie, c'est d'énergie Donc les moteurs de fusée ont besoin, n'est-ce pas ? Allez chérie, regardez qui vaut là, un tout nouveau copain pour vous trois Tiens donc, tiens donc, mais qui vaut là ? Je n'ai pas ce que vous pensez, je suis venu ici en voyage d'études Ah oui ? Oui, ces choses-là sont un peu compliquées pour un non scientifique comme toi Moi aussi, tu m'as trahi, est-ce que vous ? Par ici les chiens-chiens, c'est l'heure du manger Oh non, pas de nourriture pour toi Toi, tu as droit au traitement des champions Allez le fou, attaque-moi ! Fais voir ce que tu veux, attaque ! Bien joué le toutou ! Et pour que tu restes en forme, c'est de faire suivre un régime spécial Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On devrait pas faire quelque chose, là ? C'est quoi ce cirque ? Je lui montre notre plan d'évasion pour ce soir, Rignard Mais tu ne connais pas le langage des signes C'est juste, mais c'est l'occasion de te montrer tous ces mouvements que j'ai donc moins travaillés quand je faisais de la danse moderne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Faites attention, il y a un coussin péteur d'alarme Faites attention, il y a un poussin guetteur de charme Faites attention, il y a un oursin mangeur d'olive noire et d'épinard Hé les gars, il y a un truc par terre Quoi ? Titus ! Attaque ! Attaque ! Poussez ! Poussez ! On les recue chez soi et voilà comment on est remerciés On les nourrit, on leur donne un toit et la nuit venue Ils vous jouent des vilains tours qui mériteraient un bon châtiment Hé bud, tu crois que tu peux activer le SMTV ? Mais le chihuahua il a parlé ! Bon jogging mon gars ! On va fêter notre libération avec un de mes meilleurs petits plats Mais je vais goûter la bonne pâté pour chien moi Cordon bleu du chef à la volaille Ça sent rudement bon Mais c'est encore meilleur que ce que tu peux imaginer Et quand tu auras fini toute la pâté pour chien qui nous reste sur les bras Tu pourras peut-être y goûter D'accord, on te laisse les os Bonjour les garçons ! Je suis tellement heureuse d'être ici De voir tous ces merveilleux visages Oh ben j'y comprends rien du tout Pourquoi tous ces humains sont aussi fans de celui qui est sur scène ? Ça doit probablement être leur cuistot Oh ne sois pas ridicule Gordius, c'est leur mascotte Non ce n'est pas une mascotte ça Ça c'est ce que les humains appellent généralement une femme Je ferais volontiers une petite étude de ces femmes humaines Elles paraissent si étranges Ah Nick, la maison est telle que je l'ai toujours imaginée Je crois que tu vas pouvoir commencer ton étude incessamment tout de suite, Ethno Deux types viennent d'emménager au rez-de-chaussée Et l'un d'eux est une femme To be or not to be Mal ou femelle Tel sera la thème de mon étude Et dis donc, Ethno, tu serais pas en train d'oublier un tout petit détail ? Quel détail, Gordius On doit tout faire pour se débarrasser de ces humains ! Nous verrons cela J'attends depuis trop longtemps l'occasion de pouvoir observer une femme d'aussi près Les humains restent jusqu'à un nouvel ordre Ramasse tes fringues sales, veux-tu ? Arrête de me dire ce que je dois faire ! Tu ramasses tes fringues ou tu vas le regretter ! Hé, c'est mon vaseming ! Oh, c'est cool ! Oh, c'est trop bien ! Hé, hé, c'est encore mieux que n'importe quelle série télé ! Ouh, ouh, ouh ! Ta caramelle, c'est l'étienne ! Tu causeras après ! Ah ! Fascinant ! Qui aurait cru qu'on entendrait un jour de Paris criant ? Oh, mon poussin, je t'en prie ! Non, ne pleure pas ! Excuse-moi, mon lapin bleu ! Et je te paierai un autre manteau ! Oh là là ! Je sens que vous allez faire des cauchemars ! Si vous regardez ça, c'est très violent ! Bon, ben moi, toute cette violence, ça m'a ouvert à l'appétit ! Et je vais me faire un petit casse d'elle ! Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Mais c'est dégoûtant ! Qu'est-ce que c'est ? On dirait qu'elle se peint un camouflage sur la figure ! Une peinture de guerre ! Méfions-nous d'elle ! Cette créature... Diabolique ! Ah ! Curieux, ça ! Je sens qu'un bilataire bizarre ! Regardez ce que je vous disais ! Ce monstre veut nous empoisonner en diffusant son inférale odeur ! Je crois que tout le monde sera d'accord avec moi quand je déclare que l'entité aux cheveux longs doit immédiatement évacuer les lieux ! Je carte de très mauvaises vibrations qui émanent d'elle ! Des vibrations destructives ! Qu'est-ce que vous attendez pour ouvrir la fenêtre ? C'est un coup à faire tourner ma terrine de verre de vase ! Dis-moi, toi, qu'est-ce que tu fais là ? Hein ? Et c'est privé ici, mon petit boyum ! Alors tu pars tout de suite où j'appelle les autorités ! Je ne suis qu'un petit agneau fragile et sans défense ! Il me faut quelqu'un de grand, de fort et de beau pour me protéger ! Quelqu'un comme toi ! Oh, regardez ! Elle lui a jeté un saut ! Ah, tu es si fort, si plein ! De muscles ! Quel dommage que je doive partir ! J'allais justement préparer un petit festin pour ce soir ! Ah, tu n'as rien, presse ! Tu ferais peut-être mieux de rester le temps de trouver un endroit où t'installer ! Oh, ton amour ! Si généreux ! J'ai tout de suite su que tu es un garçon ! Quand est-ce qu'elle s'en va ? Eh bien, elle reste là, en fait ! La pauvre, elle sait pas où elle est ! Elle l'a encencelée, cette sentière ! Ne redis jamais des choses pareilles de ma petite caille ! Tu entends ? C'est une petite chose sensible, délétate et douce ! Sensible, hein ? Eh bien, je vais m'en occuper, moi, de ta caille ! Ça va pas être long ! Elle va retourner d'où elle vient, en même temps qu'il en faut pour le dire ! Hi, toi ! Oh ! Qu'est-ce que tu zones dans ma tourne ? Cette zone est à moi et à ma bande de montards. Alors, tu te barres avant que ça tourne mal ? Je peux te dire que ça peut tourner très, très mal. Wow! Un gong! Tu appartiens à un gong? Tu m'emmènes vers un tour. Je suis folle des harlètes et des tatouages. Tu sais que tu as une super classe. Ah, c'est vrai? J'ai de la classe, tu le trouves? Ah oui! Il y a quelque chose de vraiment spécial qui se dégage de toi. Tu es trop mignon. Ah, elle l'a piqué! Oh, pauvre Bud! Le venin diabolique de cette fille coule dans ses veines pour l'éternité! Inouï. Tout simplement, inouï. Ethno, c'est atroce de voir Bud et Gordius souffrir assez. Il faut arrêter cette séductrice avant qu'elle ne nous ait tous réduits à l'état de zombies. Oh, Stéréo, tu veux essayer de la flanquer dehors? Stéréo? Oh non, pas toi aussi! Rassure-toi, Condé. Bud, Gordius et Stéréo sont simplement victimes d'un vraisemblable technique de fascination. En tout point fascinante. Bonjour! Comment vas-tu, mon coeur? Tiens, voilà un jambon rien que pour toi. Enferme cette panche, il y a une mauvaise odeur. Hé, tu vois pas que c'est complet? Pèdezouille! Qui c'est que tu traites de pèdezouille? Quand on porte un ce genre de fringue, on assume... Pourquoi vous êtes aussi désagréable entre vous? Si vous ne vous entendez pas, c'est moi qui m'en vais! Ok, on sera cool! Hyper cool! Pourquoi vous vous incrustez, les gars? Hein? Tout ce qu'elle veut, c'est moi. Elle a tout de suite vu que vous étiez des affreux. Et donc, Roland, arrête de rêver. Elle n'aime qu'en moi. Vous vous trompez tous les deux. Elle est complètement faim de moi. Eh ben, on a-t-elle lui demandé? Aide de décider. Elle est partie! Mon lapin bleu, il est parti! Elle était si douce! Si gentille! Chérie, je suis de retour! Je t'ai pas trop manqué! Eh ben, touche à ma fille aussi! Ah, merci! Arrêtez ça immédiatement! Vous devriez avoir honte de vous! Vous vous comportez comme des barbares! Laissez ces jeunes et serve-les tranquilles. Ça vaudra mieux, mademoiselle. Oh! Mon héros! Comment pourrais-je jamais vous remercier? Ah! Ethno s'est fait piquer, lui aussi! C'est à moi de jouer! Je vais faire tomber cette créature dans son propre piège! Vous ne me reconnaissez pas, j'ai conduit! Oh, wow! Oh, ben, c'est fou, ça! J'avais encore jamais vu que t'étais aussi chouette! Dites, dites, les garçons! Vous pensez un petit peu à moi? Les garçons! Est-ce que vous... Est-ce que le plus fort d'entre vous accepterait de m'ouvrir ce... Ce bocal de cornichons? S'il vous plaît! T'as tenu ouvrir à toi-même! Va donc te reposer un peu, Candy. Je passerai l'aspirateur. Eh, après ta sieste, tu pourrais faire du lèche-vitrine. Pour l'instant-là, je ferai la vaisselle. Oh, c'est adorable! Vous êtes si gentille! J'en ai marre! Vous êtes trop nuls et je perds mon temps avec vous! Vous êtes tous moches! Et j'ai pas besoin de vous pour ouvrir mes cornichons! Je m'en vais! Eh, vous avez entendu quelque chose, les mecs? Oh, tu es revenu! Ma petite ours en miel! Je ne suis pas ta petite ours en miel! Tout ça, c'est ta faute! C'est à cause de toi qu'on a loué cette maison! Oh, j'aurais dû écouter maman! Oh, oui! Oh, c'est ça! Ça, c'est la vie, ça! C'est merveilleux quand vous avez fait le ménage! Mille fois mieux que si je l'avais fait moi-même! Oui, on l'a fait pour toi! On ferait tout pour toi, Candy! Quelle bonne idée tu as eue de laisser cette femme d'humain s'installer chez nous! J'ai énormément appris de l'avoir observée. Ah, moi aussi, j'ai appris, ethno! Oh là là! Ah, et si tu savais! Oh, regardez les gars! Ah, une étoile filante bleue vient de traverser le ciel! Oh, je vais faillir un peu! Oh, c'est ça! Oh, Gorgeous! Oh, t'as eu une idée géniale! Oh, j'adore faire glisser de la guimauve sur un ciel d'été toilette! Oh, ce ciel me rappelle la nuit où j'ai évité qu'un autobus cosmique ne connaisse une effroyable fin! Raconte-nous, ça, Candy! J'adore les histoires autour d'un feu de camp! Oui, rien de tel qu'une bonne histoire pour digérer quand on a le gosier plein de sucre! Cet autobus serait tombé directement au fond d'un trou noir sans mon intervention! Ah, n'oublie pas de parler de ta cicatrice! Raconte-nous encore comment tu l'as eue! Si tu le permets, je suis en train de raconter une douloureuse histoire, là! Alors, j'aimerais autant ne pas être interrompue! Enfant, pas de fâcher, Candy! Je voulais juste un... Tu voulais quoi, hein? Tu veux voir ma cicatrice, c'est ça? Combien de fois faudra-t-il que je te dise que personne ne verra ma cicatrice avant que maman ne l'ait vue? Nous savons tous que c'est pas demain la veille que ça arrive! Oh! J'arrive pas à le croire! Mais papa, c'est moi! C'est exactement le feu que je viens de faire! Mais c'est mon feu! Oh, maman! Comment vas-tu me retrouver? Cette bonne vieille intuition féminine, mon candounet chéri! C'est ma maman à moi! Ma maman est venue me chercher! Ne reste pas plantée là, voyons! Sois gentille, aide ta maman à porter ses bagages! En tout de suite, maman! Je suis tellement contente de me... Ils sont désarmés, Candy, chéri! Mon Dieu, mon Dieu! J'ai l'impression que vous auriez tous bien besoin de quelques bons petits plats! J'ai une décès fringale! Un voyage de 188 en 3 mois et 6 jours à travers l'espace! Ça vous croche l'appétit! Je peux te faire réchauffer une délicieuse quiche aux fraises et coulisses de poissons, si tu veux? Je suppose que tu plaisantes! La dernière fois que j'ai goûté ta cuisine, j'ai perdu la voix pendant 8 jours! Je sais quels ravages tes recettes peuvent causer à un système digestif délicat! Je pense que mon vaisseau pourra encore me ramener à la maison! Le problème, c'est que j'ai peur de me sentir bien seule pendant le retour, sans personne avec qui discuter! Si seulement il y avait quelqu'un qui acceptait de rentrer avec moi! Ce sera pour moi un immense plaisir de faire toutes les réparations! Oui, les dommages sont mineurs! Sûr qu'avec nous, vous allez retrouver votre petit nid douillet en deux temps trois mouvements! Oh! Je crois que je n'ai aucune raison de me faire des soucis! Avec une bonne de boue et courge gaillard comme vous pour me porter secours! Quand on dit! Va me chercher mon panier à provision et conduis-moi à la cuisine! J'ai du travail pour chacun d'entre vous, mes grands! Alors, comment ça se passe, mes trésors? Oh, c'est formidable! On voit tout de suite que vous êtes tous de vrais fédulogis! Vous devriez apprendre à cuisiner à quand on dit! Soyez pas si timides, mes grands! Attaquez pendant que c'est encore chaud! J'aime que les hommes soient grands et forts! Comme des taureaux! Voyons au maire! Si vous saviez, comme je suis fière de vous, mes grands, à partir de maintenant, je voudrais que vous m'appeliez maman! Elle a une photo de Candy à l'âge de trois ans avec les fesses coincées dans un seau! Regardez-le! On lui metta encore des couches à cinq ans! Elle a regardé ses snorfs, son chien à trois pattes qui lui fait des mamouns! C'est l'une de mes photos préférées! C'est quoi cette photo de vous avec une médaille autour du cou, là? C'est moi, devant le bus de l'école, plein d'élèves, que j'ai empêché de tomber dans un rave! On partait à la piscine quand soudain, une météorite a percuté notre pauvre petit bus et la dépose en équilibre sur l'arête d'un très profond trou noir. Je suis immédiatement sorti et j'ai tiré le bus à l'abri de la Voie lactée et j'ai même pris une commande dans la tête en essayant de sauver le chauffeur. Regardez! Candy nous a raconté une histoire similaire, sauf qu'il nous a dit que c'était lui qui avait sauvé le bus. Je n'ai pas du tout ce qui s'est passé. Je me souviens que Candy s'est assommé en essayant de se cacher sous un siège. Bon, allez, on va jouer au jeu rigolo, maintenant! Allez, le balaise, défends-toi! Montre-moi qui tu es! Si tu me vas au bras de fer, tu gagnes ta place dans ma fusée. J'imagine que je ne serai pas du voyage. Non! Suivant! J'allais oublier que j'avais un rendez-vous très important avec un microscope et quelques bactéries. Bouchez-vous, mes trésors! Votre grosse maman voudrait piquer un somme! Maman, la chambre de Candy est plus confortable. Vous y seriez mieux. Vous savez, c'est la seule chambre équipée d'une coiffeuse et d'un sèche-cheveux de salon. Ça ne dérangera pas, Candy, de dormir quelques années sur le canapé, n'est-ce pas, Candy? Oui, oui. Avant de dormir, nous allons jouer au garçon de cabine. Quand je dirai votre nom, vous ferez ce que je vous dirai. Garçon de cabine, Bud! Mes cheveux sont tous emmêlés. Toi, non, je veux-tu peigne-moi! Garçon de cabinette, non! J'ai transpiré des pieds. M'asse-moi la crème. C'est comme si c'était fait, maman. Garçon de cabine, Gorgious! J'ai une petite faim! Garçon de cabine stéréo, mangez l'antiride, s'il te plaît! Des beaux bandes de fignons! Et au travail! Ah, à quoi? Eh, vous avez vu l'heure? Vous espérez que je me lève à 3h20? Et du matin? Non seulement vous allez tous vous lever, mais vous avez intérêt à commencer à faire le ménage dans 10 secondes. 9, 8, 7... Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Oh, stéréo, nettoie les carreaux. Ben, Bud passe l'aspirateur. Oh! Ethno fait la vaisselle. Cette fois, ça suffit. J'en ai assez. Faut pas exagérer. Y'a des limites. Maman, je peux te dire un mot, s'il te plaît? J'ai nettoyé et encaustiqué ton vaisseau spatial comme tu me l'as demandé, mais il y a une tâche sur le tapis que je n'arrive pas à avoir. Où ça, une tâche? Je vois rien. Montre-moi cette tâche. Mais elle est là, maman. Tu la vois pas, la tâche, là? Où ça? Mais qu'est-ce que tu fais? Pour une fois, vous pouvez passer du temps. Oh, mais... Pense à m'envoyer des cartes postales, maman! Bien, assez discuté. Que ceux qui sont d'accord, lèvent la main. À l'unanimité, Mme Caramella fera le voyage retour toute seule. Hé, les gars! Vous connaissez la nouvelle? Oh, maman est partie avec le facteur. Ma mère, ma propre mère, avec un simple facteur. Oh, c'est monstrueux. Avec le facteur, Mme Caramella est partie. Pauvre, pauvre Candy. Hé, t'en fais pas, elle cuisinait pas si bien que ça, maman Caramella. Courage, on va te faire couler un bon bain bien chaud. Et te préparer une bonne tasse de thé.